Bonjour Eric. Bonjour Aurélie. Tout se passe bien au niveau caméra de ton côté ? Moi c'est nickel. Super, bon. Alors, donc en fait, on se connaît depuis un petit moment. Donc moi j'estime beaucoup ton travail, le travail que tu fais. Tu as écrit aussi pas mal de livres. Oui, neuf. Oui voilà, neuf. Et donc officiellement tu es naturopathe. Oui, officiellement, oui. Moi j'aime bien comment tu te définis. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais comme un horloger de la santé. En fait, pourquoi j'ai précisé le mot horloger ? Je suis un praticien en médecine naturelle. Et pourquoi j'ai précisé le mot horloger ? Parce que l'horloger est quelqu'un qui va travailler de manière très minutieuse. Et je me rends compte, depuis 26 ans que je fais ce métier, que bien des gens… Métiers, quelle année ? 27 ans cette année. 27 ans, voilà. Donc on peut dire que tu as de la bouteille. Oui, oui. En fait, dans ce métier, ce qui est vraiment important au-delà des connaissances, les connaissances c'est vraiment important, mais c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'entre une théorie et l'expérience, on voit si c'est viable ou pas dans le temps. Et en fait, un horloger… Comment ? Vas-y, vas-y, je t'écoute. La notion d'horloger m'intéresse parce qu'un hygiéniste est quelqu'un qui a une vue large, une vue holistique, la notion d'unité. Et ça, c'est très important dans ce métier. Et ensuite, il faut être un technicien, c'est-à-dire être capable de comprendre pourquoi à un moment donné, dans une alimentation, il y a le tout petit détail qui fait que la situation peut être, en théorie, impeccable. Et au final, on voit que la personne a des troubles de santé tout simplement pour xx raisons. Elle ne respecte pas un tout petit détail à ses yeux et ça peut impacter la digestion. Bon, je donne un exemple. La personne, par exemple, elle mange bio, elle fait attention à tout et elle prend un peu trop d'eau à son repas. ou elle prend un jus d'orange au dessert, ou bien elle va faire une association, une autre association incompatible. Et bien, tout ça peut remettre en cause tous les efforts qu'elle a fait en amont. Donc, en fait, il faut être un peu un horloger dans le sens qu'il faut être capable de voir le petit détail. Et puis là, je parle au niveau alimentaire, mais au niveau biochimique, au niveau des nutriments, une toute petite, on sait ce qu'on appelle une infracarence, une toute petite carence pour remettre en cause tout le fonctionnement, toute la santé. Par exemple, une carence en vitamine B12, une carence en vitamine D. Il suffit qu'il manque juste un petit nutriment qui paraît insignifiant a priori et toute la santé peut être remise en cause. Donc, en fait, et cette vitamine B12, elle peut être présente, mais parce que la personne va mal digérer, donc au final, elle ne l'aura pas. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle de la notion d'horlogie. Il faut être un peu un technicien de la nutrition tout en ayant une approche holistique. Et nous, alors nous, nos échanges, en fait, qui sont sur moi un sujet qui me passionne, c'est l'alimentation du bébé. Oui. Et donc, nous, on a choisi pour ma petite dernière, là, on a choisi donc une alimentation principalement crue et végétarienne, végétarienne, végétarienne. Et c'est vrai qu'on a pas mal échangé là-dessus. Et moi, je te disais que donc, je pratique, moi, j'accompagne des parents depuis maintenant trois ans et au départ, je suis doula. Donc, c'était pour la grossesse, c'était un bel accouchement. Et puis, ça a très vite dérivé sur des mamans qui, par exemple, pendant leur grossesse, tenaient conscience qu'elles voulaient manger différemment et qui étaient très attirées par tout ce qui est le modèle végan, donc c'est-à-dire aucune substance animale. Et donc, ou alors des jeunes parents qui se tournaient vers le frugivorisme ou qui se tournaient vraiment vers tout ce qui était alimentation vitante et végétarienne. Et on n'avait pas, c'est pas qu'on avait des différences de point de vue, mais c'est que la façon dont moi, je le pratiquais, en fait, à des moments donnés, ça allait pas en opposition, mais c'est toi, ce que tu avais appris, ce que tu avais lu ou ce que tu avais constaté, en fait, je ne rentrais pas trop dans les cases. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on en est arrivé quand même à la même conclusion. C'est que moi, je vois pas mal de parents qui enlèvent juste des choses et l'enfant va se développer et vers trois, quatre ans, il va y avoir des problèmes de développement parce que l'alimentation n'est pas suffisante. Tout à fait. Donc moi, ce que je voulais, c'était surtout que tu nous parles, en fait, de ces modèles, de ces modèles, pas de ces modes, de ces modèles d'alimentation et de voir, d'un peu mettre des limites, en fait, des limites et des indications et des indicateurs sur quoi il fallait être vigilant, en fait. D'accord. Alors, en fait, si aujourd'hui, donc nous, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation des bébés, surtout à partir de six mois jusqu'à deux ans, trois ans. En l'occurrence, cette alimentation va concerner essentiellement l'alimentation, tu m'as demandé, des végétariens, des bébés végétariens et des bébés végétaliens. C'est ça. Alors, on va définir ce que c'est le végétarisme, le végétalisme pour l'adulte et ensuite, on partira pour le bébé. Le végétarisme, c'est le fait, par rapport à un omnivore qui mange de tout, le végétarien ne mange aucun produit animaux, c'est-à-dire, il supprime la viande et le poisson, la viande, la charcuterie, les volailles et le poisson. Et le végétalien, lui, il supprime tout ça, plus tous les sous-produits animaux, c'est-à-dire les œufs, le fromage, le lait, il le supprime. Comment ? Le miel. Le miel, alors que le végétarien peut en consommer. Donc, la différence entre un omnivore et un végétarien, c'est le fait qu'il ait supprimé tous les produits animaux et le végétarien fait pareil et en plus, il supprime tous les sous-produits animaux. Ensuite, il y a plusieurs déclinaisons du végétarisme. Moi, je suis végétarien, pesco-végétarien, c'est-à-dire que je consomme du poisson, des fruits de mer. Il y a aussi les ovo-lacto-végétariens qui, alors, eux, ils consomment, ça c'est normal puisqu'ils prennent du lait et des œufs. Et puis, après, il y a les lacto-végétariens qui prennent le lait et pas les œufs ou les ovo-végétariens qui mangent les œufs et pas le lait. Enfin, bref, on voit qu'il y a des petites nuances comme ça. Et grosso modo, c'est ce que je viens d'expliquer. Et nous, en fait, on se définit, si on doit se définir, parce que c'est compliqué, mais on va dire qu'on est dans l'alimentation vivante, dominante tout ce qui est cru. Donc, on déshydrate à 42 degrés, mais pas au-dessus. Et par contre, on consomme tout ce qui est pollen, miel, occasionnellement des œufs le moins cuit possible. D'accord. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on vient de définir ces deux régimes. Maintenant, je voudrais juste parler des polémiques ou des petites critiques qui se font à l'égard de ces deux régimes. En règle générale, la profession, c'est-à-dire les nutritionnistes, toutes les personnes dont le métier est spécialisé dans la nutrition, accordent du crédit au végétarisme. Il y a peu de polémiques par rapport au régime végétarien. Il est assez reconnu de manière unanime, parce qu'on sait qu'un végétarien qui règle bien son alimentation grâce à ses sous-produits animaux ne manquera de rien. Voilà l'idée et l'image qui est renvoyée par les médias et par les officiels de la nutrition. En ce qui concerne le végétalisme, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a des professionnels de la nutrition, des nutritionnistes, des diététiciens, qui reprochent au végétalisme d'être carencés en protéines, éventuellement de générer des carences de fer et la fameuse vitamine B12. Voilà. Alors maintenant, dans l'art orsa, c'est quand même une objection qui est souvent, qui revient de manière vécurante. Ensuite, je me suis renseigné, l'association américaine de diététique, l'ADA, qui regroupe près de 70 000 praticiens, considère le végétalisme comme un régime alimentaire viable. Donc on voit quand même que, par exemple, entre les nutritionnistes et les diététiciens français et ceux issus des États-Unis, en fin de l'Amérique, en tout cas, il y a déjà une approche différente. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi les professionnels de la santé, de la nutrition valident le végétalisme et d'autres le critiquent et ne l'acceptent pas ? Quoique en France, il y a aussi des médecins nutritionnistes qui valident le végétalisme et d'autres qui le critiquent. En fait, pour bien situer et pour bien comprendre ces deux habitudes qui sont divergents, et pour remettre les choses dans son contexte. En effet, le reproche qui revient, c'est souvent la carence en protéines en fer en vitamine B10. Il se trouve que les acides aminés, on en trouve dans tout le règne végétal. On en trouve dans les légumes. On en trouve, alors, on n'en trouve pas beaucoup dans les légumes, pas beaucoup dans les fruits, sauf les légumes verts. Le choucal, le brocoli, on est riche. On les trouve, surtout les acides aminés, dans les légumineuses, comme les pois chiches, les haricots, les petits pois, et dans les céréales. Alors après, il va y avoir des discussions avec cette notion de facteur limitant. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais l'idée, c'est qu'en effet, les acides aminés, on ne devrait pas en manquer si on est végétalien, dans la mesure où on mange des céréales et des végétaux et des légumineuses. Par exemple, nous, dans l'alimentation vivante, les céréales, c'est un truc qu'on a complètement squeezé. Oui, alors moi, ce que je te propose, c'est juste de définir ça et après, je rentrerai, je parlerai du végétalisme crudivore qui est encore quelque chose de différent. Alors, en ce qui concerne les végétaliens, a priori, normalement, il ne devrait pas manquer d'acides aminés. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui est factuel qu'on doit constater. Il est plus facile pour l'organisme, et ça, c'est au-delà des discussions, il est plus facile pour l'organisme de récupérer des acides aminés venant de la viande ou de la charcuterie ou de la volaille ou des œufs que de les extraire des végétaux. On sait que la biodisponibilité des acides aminés dans les protéines animales sont plus importants que dans les végétaux. Et ça s'explique très facilement, c'est que les acides aminés des végétaux sont dans un coffre-fort, cellulose, hémicellulose. Et c'est là, et c'est exactement là que se trouve la différence entre un végétalien qui réussit son régime et un végétalien qui n'y arrive pas, qui a des caractéristiques d'acides aminés malgré qu'ils mangent des végétaux, des céréales et des légumineuses. Ça se situe au niveau de la flore intestinale. Toutes les différences que l'on peut constater entre les nutritionnistes qui valident le végétalisme, ce qu'ils critiquent, et la réalité, c'est-à-dire un végétalien qui réussit son régime, qui n'a aucune carence pendant des années, et d'autres qui ont des carences, que ce soit en acides aminés ou en vitamine B12, c'est parce que l'un, le premier, n'aura pas de dysbiose, aura une caractéristique intestinale bien équilibrée, donc il va bien digérer sa cellulose et ensuite il va récupérer ses sacides aminés, sauf que le végétalien qui a des troubles digestifs qui souffrent de dysbiose, malgré la présence des sacides aminés, il n'arrivera pas à les récupérer, donc il sera carencé. Donc en fait, si je pouvais résumer, en fait, c'est que par exemple, une personne qui veut changer d'alimentation, avant de se soucier de son alimentation, doit se soucier de son terrain. Avant, en fait, c'est les deux qui doivent être envisagés en même temps, mais tu as raison, la notion de digestion, de terrain, mais on fait un focus là sur la digestion, sur les dysbioses, quelqu'un qui a des troubles digestifs, par exemple, s'il a des ballons de bains, etc., c'est souvent en relation avec une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale. Il faut savoir qu'un omnivore qui a une dysbiose, une petite dysbiose, sera beaucoup moins carencé en acides aminés, parce que la biodisponibilité des acides aminés provenant de la viande, du lait, du poisson, etc., est beaucoup plus importante. Donc malgré sa dysbiose, il est très possible qu'il ne soit pas carencé en acides aminés. Par contre, une dysbiose, une déséquilibre de la flore intestinale chez Jean Végétalien va se payer content parce qu'il aura du mal à récupérer ses acides aminés et au final, malgré qu'ils soient présents dans la boile alimentaire, lui-même, au niveau cellulaire, sera carencé. Donc, et tout ce débat, et en fait, si aujourd'hui, des nutritionnistes ne se comprennent pas, il y en a qui disent que c'est plantes, d'autres, noix, et bien en fait, la clé, la solution pour une meilleure compréhension et aussi pour les végétaliens pour mieux se gérer, ça se situe en un mot, c'est la flore intestinale. S'il n'y a pas de dysbiose, s'il y a un équilibre de la flore intestinale et des digestions parfaites, avec un bol alimentaire équilibré, le végétalien ne devrait être ni carencé en protéines, ni carencé en fer, ni carencé en vitamine B12. Et c'est les dysbioses et les déséquilibres de la flore qui génèrent tout ça. C'est marrant parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu, c'est très quantique ce que tu dis, enfin, c'est très spirituel parce que tu sais, quand on dit, tu en as plein qui ont la démarche de dire « je vais changer mon environnement, ça ira mieux » et puis en fait, non, c'est que tu regardes à l'intérieur et une fois que tu regardes à l'intérieur, l'environnement, il change, en fait, on pourrait un peu faire ce parallèle pour changer d'alimentation, c'est pareil en fait, tu as plein de personnes qui changent d'alimentation et qui suppriment plein de trucs et qui ne vont pas aller mieux parce que le terrain, il restera tout le temps aussi accidentelé. Exactement, exactement. C'est la flore intestinale en fait. Voilà, vas-y. Donc, là, tu poses le cadre par rapport à la flore intestinale et alors, pour faire le lien avec l'alimentation de l'enfant et l'allaitement. Alors, juste, je vais y aller immédiatement, mais juste avant, je voudrais parler de la deuxième, j'en ai déjà parlé, mais je vais développer légèrement, c'est la vitamine B12 qui est l'objet de beaucoup de polémiques. Il faut savoir que la vitamine B12, comme la vitamine K2 et la vitamine D, sont des vitamines à synthèse endogènes. Ça veut dire que c'est la flore intestinale qui doit les fabriquer. Donc, les personnes qui sont carencées en vitamine K2, D et vitamine B12, c'est souvent des gens qui ont un problème au niveau de leur flore intestinale. Donc, ça veut dire que s'ils prennent des capsules en mangeant la boîte avec, ça ne servira à rien. Alors, voilà, et maintenant, je voudrais rajouter une chose, c'est que j'ai lu toute une... Je me suis beaucoup renseigné pour ce sujet, mais pour d'autres, parce que c'est très récurrent, cette vitamine B12 qui revient pour les végétaliens. Il y a des médecins qui ont fait des recherches parmi leurs patients végétaliens. Ils n'avaient aucune carence en vitamine B12, alors qu'ils ne prenaient aucun substitut de vitamine B12 en complément alimentaire. Il y en a qui disent que si on ne prend pas de vitamine B12 en supplément quand on est végétalien, ça pose un problème. Eh bien, dans les faits, de manière factuelle, on s'aperçoit que c'est faux. La vitamine B12 est synthétisée au niveau de la flore intestinale. Pour autant, faut-il que la flore intestinale ne souffre pas de dysbiose et de déséquilibre. Donc, on voit que les carences en vitamine B12, c'est plus une histoire de flore intestinale que de carence soi-disant. Alors, c'est vrai que la vitamine B12 ne se trouve quasiment dans aucun aliment végétaux. Il y a dans les champignons, dans les algues, mais il paraît que ce n'est pas vraiment de la vitamine B12. Ça y ressemble un peu, mais ça ne peut pas jouer vraiment le rôle de vitamine B12 et ce n'est pas assez présent en quantité. Alors, en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est intéressant. Des végétaliens qui ne prennent aucun supplément, mais parce qu'ils ont une bonne alimentation et pas de dysbiose, ils n'ont pas de carence à la vitamine B12. Et pour le fer, alors pour le fer, et on dit que les végétaliens manquent de fer, il faut savoir qu'il y a le fer éminique et le fer non éminique. Le fer éminique, c'est le fer non éminique, c'est le fer végétal, et le fer éminique, c'est le fer qui vient des produits animaux. Le fer qui vient des produits animaux est beaucoup plus biodisponible que le fer qui vient des végétaux. Ceci dit, le fer des végétaux, qui est absorbé à 5% contre le fer des animaux qui est absorbé à 20%, qui peut passer à 20% si par exemple quand vous mangez des végétaux qui contiennent du fer, vous consommez un peu de vitamine C. Eh bien la vitamine C va permettre une meilleure biodisponibilité, une meilleure assimilation du fer. Par contre, si vous consommez le fer, par exemple, des végétaux qui contiennent du fer avec du calcium, une très grande quantité de calcium, c'est-à-dire associée avec du lait, ça va inhiber le fer et il y aura une mauvaise biodisponibilité du fer. Et donc on voit que ce fer-là, sa biodisponibilité peut augmenter si on l'associe avec la vitamine C et peut être inhibée si on l'associe, par exemple, avec le rhodocalcium ou avec certains nutriments qui ont un rôle antinutritif. Donc alors j'entends bien ce que tu dis là par rapport à la biodisponibilité du fer et j'entends bien que tu me dis, donc moi je suis végétarienne, donc je ne vais pas aller dans le sens de dire que c'est mieux de manger de la viande parce qu'en fait, moi le truc et la première des raisons pour laquelle je suis végétarienne, c'est qu'en fait c'est très rare, c'est de quelle viande on t'a ? C'est très rare de trouver de la viande de qualité. Et ok, tu peux avoir en biodisponible le fer et la B12 et tout ce que tu veux, mais si en même temps tu te boucles des antibiotiques à tire-larigots, je ne vois pas trop l'intérêt pour la flore intestinale, mais ça c'est un autre débat. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de voir que la végétalienne c'est viable, mais qu'il y a des conditions pour ça. Voilà, et par rapport aux inhibiteurs du fer, on sait que les tannins du thé peuvent inhiber le fer. Donc on voit que quand même, on ne peut pas partir vers le g-végétalisme si on veut le réussir, si on n'a aucune connaissance, il faut avoir quand même des petites connaissances pour éviter le fer. Je veux dire que dans le végétalisme, ça ne suffit pas de se mettre tout nu, vivre sur une île et manger des fruits quoi. Voilà, c'est une expression Aurélie Viard, mais c'est vrai que je valide, c'est juste. Donc voilà, le fait d'avoir fait cette mise au point, ça permet de dire que le régime végétalien, végétalien, on peut les valider scientifiquement à partir du moment où on respecte un minimum de choses, d'éléments, et qu'on évite les sièges, on peut dire, mais, et dans ce cas-là c'est viable. Voilà, et l'idée c'est qu'on comprenne. Si on a des doutes, justement de se rendre chez un horloger, pour voir comment va notre mécanique intérieure, et que la personne déjà commence à nous dire, écoutez, on va rafistoler là et là, et après, les erreurs par rapport à votre terrain, les erreurs qu'il ne faut pas faire, et ce sur quoi vous devez mettre l'accent. Ça c'est important ce que tu dis, parce que, par exemple, maintenant qu'on vient d'éclaircir quelques points, j'aimerais parler très rapidement de l'alimentation de la maman végétalienne, puisqu'en fait, c'est très important d'en parler avant même de parler de l'alimentation du bébé, de la diversification alimentaire, parce que si la maman se nourrit mal, le lait se fera carencer, il faut savoir qu'entre 0 et 4 mois, plutôt entre 0 et 6 mois, et bien en fait, l'enfant va dépendre uniquement du lait maternel. Donc, si ce lait est carencé, il y aura des problèmes. On m'a toujours dit qu'en fait, c'était impossible qu'un lait soit carencé, le lait maternel. Que le lait, attends, je t'écoute, attends, écoute. L'info que j'ai, moi, là-dessus, et pour avoir fait pas mal de recherches et demandé à des personnes qui étaient vraiment calées au niveau allaitement, c'est que le risque, c'est que l'enfant prendra toujours ce dont il, les 6 premiers mois, l'enfant prendra toujours ce dont il a besoin dans le lait, mais que si le lait n'est pas assez riche, c'est la maman qui paiera de son organisme. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. C'est un mécanisme d'homéostasie parce qu'en fait, le corps de la maman va considérer que la priorité, c'est de nourrir le bébé. Voilà. Donc, ça peut se faire des détriments de la maman. Sauf que c'est vrai, c'est vrai que si, alors, qu'est-ce qui se passe si l'alimentation est carencée, il va y avoir des mécanismes d'homéostasie, des mécanismes d'autophagie, où l'organisme va récupérer, par exemple, des acides aminés ou une vitamine qui va manquer dans les tissus. Voilà. Mais pour autant, si dans les tissus, il y a absence totale parce qu'il y a une vraie carence, eh bien, les mécanismes d'autorégulation ne pourront pas fonctionner. C'est-à-dire que malgré que l'organisme est capable d'aller chercher dans les propres réserves de la mer ce qui manque dans l'alimentation, eh bien, si dans les tissus, il manque certains acides aminés ou certaines vitamines, eh bien, alors, l'organisme ne peut pas faire quelque chose à partir de rien. Voilà. Il fait des transformations, ça, c'est sûr. Il est capable de faire des couesses, mais à partir de rien, il ne fait rien. Voilà. D'accord. Donc, c'est un mécanisme qu'il ne faut pas… Déjà, l'idée, c'est que la maman doit avoir une alimentation équilibrée et adaptée à son terrain pour ensuite faire bénéficier du meilleur lait possible. Il se trouve, par exemple, qu'on sait que le lait, si on compare le lait de vache et le lait d'un petit humain, de la maman, eh bien, le lait est différent. Le lait de la maman est plus riche en oméga-3, en acides gras EPA d'achat. Et c'est normal parce que le cerveau de l'être humain doit se développer de manière importante, ce qui n'est pas le cas du cerveau du bœuf, par contre, ou du veau. Mais par contre, le lait de vache est très riche en facteurs de croissance parce que le veau va prendre 200 kilos en six mois, ce qui n'est pas le cas pour l'être humain. Donc, on voit bien que le lait humain a été adapté aux besoins de l'être humain et que ces besoins doivent être satisfaits par une alimentation en amont pour la maman qui couvre tous les besoins en acides gras, en acides aminés, en vitamines et en ceci, en ceci. Voilà. Donc, pour qu'une maman puisse bénéficier du meilleur lait, il faut que toutes les classes alimentaires soient présentes, quel que soit le régime qu'elle a choisi, omnivore, végétarien, végétalien, punivore, tout cela, il faut qu'il y ait des protéines, des glucides et des liquides. Voilà. Et donc, je le dis parce que de temps en temps, je vois des choses ahurissantes comme quoi certaines mamans ne consommeraient pas de corps gras ou de protéines et pensent pendant les neuf mois, ce qui me paraît très étonnant comme ma proche, et que ces mamans ne mangeraient que des végétaux, que des fruits et des légumes. Mais s'il n'y a pas d'oléagineux, parce que certaines mamans qui adoptent ce genre de régime ne mangent pas d'oléagineux, ça va poser un problème pour qu'il y ait des EPA, DHA, des oméga-3 dans le lait. Et quand on sait que les oméga-3, en l'occurrence, c'est le DHA, la citerbonique, qui est très important pour la maturation du cerveau, manquer de l'oméga-3 pour le lait maternel, ça pose de vrais problèmes. Voilà. Je vais peut-être me faire taper dessus quand je dis ça. Mais moi, j'ai constaté à une époque, c'était sur YouTube, il y avait beaucoup de… enfin, pas beaucoup, mais il y avait quand même quelques jeunes femmes qui prenaient à fond le frugivorisme et qui montraient leur peau magnifique, qu'elles faisaient du sport, le bébé au sein en mangeant que des fruits. Tu regardes ces blogs ou tu regardes ces femmes deux ans plus tard et surtout les enfants, ils ne sont pas en bonne santé et souvent, ils reviennent. Du coup, ils reviennent très rapidement à reconsommer pas mal de viande. Mais par contre, moi, j'ai fait une grossesse alimentation vivante et je peux t'assurer que j'avais des analyses de sang qui étaient nickels et que la grossesse s'est super bien passée, mais parce qu'il y avait des fruits, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de pâtés tournesols germés, parce qu'il y avait beaucoup d'amandes germées, parce qu'il y avait aussi du jus d'herbe d'orge, le fameux jus d'herbe d'orge. Et Zia, elle est née en super bonne santé. Moi, j'ai eu une super récupération d'accouchement. Donc, c'est possible, mais parce qu'il y avait une démarche derrière de connaissances et pas une démarche idyllique de me retrouver dans le jardin d'Éden avec ma pomme et en fanté sous un arbre. Je caricature, je fais exprès. Oui, oui, mais tu as raison, parce que les forums, c'est intéressant, parce que dans les forums, on voit, par exemple, des gens qui sont tout feu, tout flamme, ils ont découvert un nouveau régime, ils font des nouvelles expériences. Et six mois, deux ans ou trois ans après, on envoie, je ne dis pas tous, mais on envoie certains qui déchampent parce qu'entre les concepts idéologiques et la réalité des faits, il y a souvent un fossé. Et ce fossé, c'est très souvent des méconnaissances sans valeur absolue, c'est-à-dire qu'ils suppriment carrément des classes alimentaires, alors ça, c'est quand même dangereux, ou bien le régime est parfait, mais il y a des dysbioses, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et donc au final, il y a des caractéristiques. Donc on voit que si on va conclure là-dessus, au moins pour la maman, il faut une alimentation équilibrée en protéines, en liquide, en oxyde. Il faut des crudités, bien sûr, des crudités légumes, un peu de fruits sans excès pour les fruits à queue, qui peuvent, chez certaines personnes, généraliser s'il y a de l'acide, mais bon, ce n'est pas trop le sujet. Et donc on voit que si la maman a une bonne alimentation, quel que soit son régime, moi je valide le régime omnivore, végétarien, végétalien, par contre, il y a un régime, c'est peut-être pas le seul, mais dans lequel je n'accorde pas de, enfin, je ne valide pas du tout, c'est le régime fruitarien, que des fruits, pour moi c'est ultra risqué, et je ne veux même pas en discuter aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet. Non, non, on n'en parle pas, mais on est assez d'accord. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas valider un tel régime, et un jour on pourra faire une vidéo là-dessus, parce que ça pose de vrais problèmes. Donc maintenant… Dans une autre vidéo, je voudrais bien qu'on approfondisse et qu'on prenne vraiment de temps autour de l'allaitement. De quoi ? De l'allaitement. De l'allaitement, mais surtout de l'allaitement, mais surtout aussi du non-allaitement, c'est-à-dire quelle est la solution quand on n'allait pas, mais pas aujourd'hui. Notre point, tu vois qu'on en parle. Voilà, alors c'est juste… Maintenant, on va parler de la diversification alimentaire, mais juste avant, on vient de voir que le lait va bénéficier le bébé. Alors, le sevrage, ça se discute, il y en a qui disent 4 mois, 6 mois. Personnellement, je préfère 6 mois, parce que plus l'enfant va être bénéficié du lait de sa maman, et mieux il sera. On sait par exemple que… Nous, ça a été 3 ans. Comment ? Nous, ça a été 3 ans. Oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est même très bien. Alors, voilà un peu pour le préambule. En ce qui se concerne, il y a des mamans, alors idéalement, il vaut mieux à l'été, il y a des mamans qui soient omnivores ou végétariens ou végétaliens qui leur donnent des laits de maternisés. Et là, en fait, j'ai été très surpris que, par exemple, dans les laits maternisés pour les végétaliens et les végétariens, mais surtout les végétaliens, évidemment, il n'y a pas de… Il n'y a pas de produits animaux. Ce n'est pas du lait de vache, ce n'est pas du lait de chèvre, etc. Alors, je ne dis pas que le lait de vache, de chèvre et de brebis ne pose pas de problème, c'est surtout le lait de vache. Ce qu'on reproche au lait de vache, c'est d'être trop concentré en protéines, d'avoir certains acides aminés qui sont allergisants, de contenir trop de calcium, d'avoir une pauvre disponibilité, en cas de biodisponibilité, même s'il y en a beaucoup, ce n'est pas très biodisponible, le fer n'est pas très biodisponible. Ça, c'est peut-être des reproches qu'on peut faire au lait, mais le lait, ça reste quand même souvent un produit de substitution lorsque la maman ne peut pas aléter. Et ces laits, les laits maternisés, sont adaptés en fonction des âges. On enlève un peu ceci, on rajoute un peu cela, et voilà, ça fait du mal. Les materniser, premier âge, deuxième âge, etc. Par contre, là où j'étais très surpris, c'est de voir comment sont fabriqués les laits végétaux, les laits pour les végétaliens. Et alors, ils utilisent la protéine de soja ou la protéine de riz. Ils utilisent de l'huile de colza bond d'amand, la meilleure des huiles qu'on peut imaginer quand même, son bébé. Et ils rajoutent du sirop de glucose, un indice glycémique élevé. Donc vraiment, je suis très étonné qu'ils donnaient ça à un bébé. En face, c'est une mise en garde que je fais pour les mamans végétaliennes qui donneraient un bébé maternisé. Je suppose qu'il doit y avoir d'autres formules, mais il paraît que cette formule revient souvent. Et pour moi, elle est sujet à caution. La prochaine fois, quand on se voit, on fera ça, on fera vraiment un topo allaitement où je te poserai vraiment beaucoup de questions sur l'allaitement lui-même, mais aussi sur qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Parce qu'il y a d'autres écoles aussi qui disent des fois, plutôt que donner délai de ce que tu décris, en fait, peut-être qu'il vaut mieux diversifier beaucoup plus tôt. Mais ça, c'est un autre débat. diversifier. Moi, je pense une chose, c'est que la période, elle est incompréhensible, c'est-à-dire qu'au moins quatre mois, on ne peut pas aller de sevrage, il doit être minimum de quatre mois, idéalement six mois ou plus. Ne pas sevrer l'enfant du tout, ça poserait quand même des problèmes. Ah oui, on va commencer avec du lait maternisé. Donc, si on peut allaiter, il vaut mieux allaiter. Ensuite, l'introduction des aliments. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'introduction des aliments ne devrait pas se faire minimum avant quatre mois. Pourquoi ? Parce que, pourquoi quatre mois ? Parce qu'en fait, au-delà du fait que le bébé a des besoins différents de l'adulte, il a quand même besoin de glucides, de lipides, de protéines comme tout être humain. Sauf que ce qui fait vraiment sa différence, c'est son sensibilité. système immunitaire qui n'est pas mature avant trois ans et son système digestif qui n'est pas mature avant deux ans. Donc, la digestion, on ne peut pas introduire des aliments trop tôt autres que le lait parce que le risque, c'est que l'enfant, le bébé, ne puisse pas les assimiler. Alors, juste avant d'aller plus loin, je vais quand même donner une petite information pour les mamans qui souhaiteraient donner du lait de substitution. Alors ça, c'est une petite parenthèse très rapide, mais pas pour les mamans végétariennes ni végétaliennes. Encore pour les végétariennes, ça pourrait aller. C'est remplacer le lait maternel qu'on ne peut pas faire autrement par un lait qu'on fabriquerait soi-même. Et Robert Masson avait mis au point cette recette que je trouve intéressante. C'est un tiers d'eau, un tiers de lait de vache. Alors, au lieu du lait de vache, on peut faire du lait de brebis ou de chèvre qui est moins allergissant. Et un tiers de soja et rajouter une pointe de miel et une pointe de lave ferment pour digérer l'ensemble. Et ça, je trouve que ça peut être un compromis intéressant lorsque on veut éviter le lait maternisé et que l'on veut éviter qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on ne peut pas aléter l'enfant. Il faut savoir quand même que cette préparation, elle n'est pas très évolutive. Elle est quand même standard. Bon, ça a des avantages et des inconvénients mais ça peut être intéressant. Elle a été faite par un homme. Voilà. Je trouve que c'est... Je rigole. C'est une subtilité. Un homme du début du siècle en plus. Mais bon, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça reste peut-être mieux que certains lits maternisés qui sont loin d'être terribles. Ah oui, ils rajoutaient aussi une goutte d'huile de noix par kilo de poids du bébé pour amener les oméga-3. Je trouve que c'était quand même quelque chose de bien pensé. Maintenant, on va revenir. Donc, on passe la période de ce vente d'allaitement de 6 mois, 4 mois ou 6 mois. Et maintenant, on va parler de la diversification pour le bébé. Alors, diversification, c'est super à la mode. C'est là, ce qu'on appelle la DME. Oui. C'est la diversification menée par l'enfant. Donc, nous, c'est ce qu'on avait fait avec Zilia il y a presque 4 ans maintenant, enfin, 3 ans et 2. Et ça avait bien fonctionné en fait, on trouvait que ça fonctionnait bien. Après, moi, j'ai aussi des retours de maman avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Soit parce qu'il y a trop d'angoisse de la part de la maman. Donc, dans ces cas-là, je leur dis, si vous êtes angoissé et qu'il se remplisse pas assez, vous pouvez faire mixte. c'est-à-dire, il pioge dans une assiette et à côté, vous savez ce que vous préparez, vous lui donnez. Ou alors, carrément, des mamans qui me disent que ça ne fonctionne pas, que le gamin, le petit, il est fatigué, enfin, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Alors, la DME, la diversification menée par l'enfant, c'est une sorte d'instinctothérapie. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant, grâce à son instinct, de se guider lui-même vers ce qui est bon pour lui. Grosso modo, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est que… À part pour celles qui font la DME en cuit. Voilà. Alors, voilà, à partir du moment où les aliments sont cuits, etc., c'est problématique parce que l'enfant ne peut pas vraiment jouer son instinct sur un aliment qui a été modifié. Mais, parlons de la DME, de la diversification menée par l'enfant, sur des aliments brut. Il faut savoir déjà qu'un enfant peut prendre, par exemple, il peut sucer une orange, il ne peut pas manger l'orange. Donc, il faut savoir que tout… D'ailleurs, ce n'est pas plus mal parce qu'il ne pourrait pas digérer, il n'a pas les enzymes nécessaires pour digérer de la cellulose à cinq mois. Il ne peut pas le faire, il doit attendre au moins huit, dix mois. Donc, mais moi, j'ai discuté avec une maman qui a l'âge de quatre mois qui a proposé la diversification menée par l'enfant et elle lui a proposé une orange et l'enfant, il a beaucoup aimé l'orange. Et en fait, là, à mon avis, il y a quand même des questions à se poser. C'est que l'orange, lorsqu'elle est constituée d'eau, de fibres et de sucre, elle a un indice glycémique faible. Ça veut dire que quand on le mange, il n'y a pas une hausse de sucre importante. Par contre, lorsque le bébé ne va sucer que le jus, il n'aura plus les fibres qui ont un rôle prédateur au niveau de la glycémie, eh bien, il va avoir une glycémie qui va être élevée. Un jus d'orange a un indice glycémique élevé, une orange a un indice glycémique moyen ou faible. Donc, en fait, le fait que l'enfant va sucer uniquement le jus d'orange, eh bien, moi, ça me pose des questions parce qu'en fait, il va se retrouver avec un sucre indice glycémique élevé. Son pancréas va être très sollicité pour fabriquer de l'insuline et à 4 mois, 5 mois de mettre l'enfant dans ces conditions-là, à mon avis, ce n'est pas très viable et ce n'est pas très concilié. Si c'est exceptionnel, je veux bien, mais si l'enfant prend le goût et tous les jours il mange du jus d'orange comme ça, par sucion, eh bien, moi, je pense que ce n'est pas adapté. Donc, la DME, on voit quand même ses limites. Maintenant, il y a une autre chose que je vois, c'est que le goût sucré est très addictif. Donc, il faut faire très attention de donner des choses très sucrées à un bébé parce qu'on va le conditionner psychologiquement, cellulairement, biochimiquement à ce qu'il ait une appétence particulière pour le sucre et quand on sait qu'ensuite, ça peut favoriser la consommation intempestible de produits sucrés plus tard à l'âge de l'adolescence même avant. Ça pose un problème. Il ne faut pas, à mon avis, proposer des produits concentrés en sucre même naturel à un bébé parce qu'il faut savoir que le goût sucré est une… la saveur sucrée est innée chez l'enfant. La saveur salée est acquise mais chez… c'est-à-dire qu'il ne peut pas différencier la notion de salée quand elle est tout petite. la notion de sucré, oui, parce que la notion de sucré, ça correspond à… ça favorise le sucré égale énergie. Donc, il y a un conditionnement cellulaire pour ça. Ceci dit, il ne faut pas favoriser un concentré de sucre parce que l'enfant aura une appétence particulière pour le sucre. Pour des mamans qui veulent diversifier comme modèle d'alimentation végétalien à tendance crue pour dire alimentation vivante, là, je prêche pour ma paroisse. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, les premiers aliments qui sont favorables d'introduire, ce sont les légumes dans un premier temps. Et ensuite, alors, le sixième mois, on va dire, le sixième mois, on peut commencer à introduire des légumes. Après, je vais faire toutes les précisions. Mais sous forme de jus ? Attends, parce qu'il y a plusieurs précisions à faire. Dans un premier temps, c'est les légumes qui sont prioritaires. c'est-à-dire, le sixième mois, il peut commencer avec des légumes. Je vais bien expliquer comment, parce que, voilà, on ne peut pas manger des légumes comme ça. Donc, des légumes, ensuite, des fruits. Le septième mois, des fruits, on verra dans quelle forme. Et ensuite, huitième, neuvième mois, dixième mois, on rajoute les autres classes alimentaires. Alors, on va revenir sur les légumes. Les légumes, évidemment, il ne faut pas que ce soit des légumes. Là, il s'agit, dans un premier temps, de lui donner, par exemple, un bouillon de légumes. On lui donne une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe de bouillon de légumes. Le bouillon de légumes, c'est l'eau des légumes cuits. Après, on peut lui donner peut-être un peu de jus de légumes, mais mélanger avec… il ne faut pas lui donner le jus à boire, il faut que ça soit mélangé dans une potée, dans quelque chose qui soit solide. Voilà. On peut le rajouter avec le lait, on peut… Et donc, dans un premier temps, c'est des légumes cuits. Ah oui, le légume doit être cuit et il pourra être cru au bout du huitième, neuvième mois. Pas de légumes, de légumes sous forme cru de sixième mois. Ensuite, pareil. Le truc, c'est marrant parce que nous, le premier truc qu'on a introduit, donc comme tu le sais, on a écouté Zia qui a deux mois et demi est venu lécher des morceaux de banane. Oui. Et ce n'était pas son alimentation, ça restait le… l'allaitement était l'alimentation, mais c'était ça. Après, nous, on a commencé par des fruits, mais bien avant tout ça, la première chose qui pourrait l'attirer vachement et qu'elle a mangé, ça a été des algues. Oui. Alors, l'algue, ça va parce qu'il y a des fibres. La banane, il y a des fibres, par exemple, ça va, mais bon, on a vu le jus d'orange que ça peut faire un problème. Donc, idéalement, c'est plutôt les végétaux, on va dire, les légumes, après les fruits, sous forme, dans un premier temps, de bouillon, après, ça peut être une sorte de poté, de compote, voilà, quelque chose de cuit, voilà, alors la cuisson à vapeur. Et comment ? Pourquoi cuit ? C'est pour un problème d'enzyme digestive, c'est-à-dire qu'il est plus facile pour le système digestif de digérer du cuit que du cru. Alors, le cru, bien sûr, il arrive très rapidement au septième ou huitième mois, mais il vaut mieux commencer par du cuit, légumes et fruits, voilà. On ne peut pas lui donner un morceau de, de manière, il n'a pas de dents encore, on ne peut pas lui donner un morceau de légumes ou un morceau, parce qu'en fait, il n'aura pas les enzymes nécessaires pour digérer la cellulose, tout simplement. Et ça va poser un problème, elle va fermenter, etc. Donc, la cuisson, c'est une sorte de prédigestion. Et puis après, on introduit un peu de cru très rapidement, vers le huitième mois. D'ailleurs, quand on dit on introduit, c'est des cuillères à café. Oui, on est bien d'accord, c'est des toutes petites quantités. Des toutes petites quantités, voilà. Nous, on a sauté à l'étape cuite. Comment ? On n'est pas passé par l'étape cuite. Alors, ça c'est vrai. Moi, je me suis posé la question, je me suis posé l'action parce que j'ai étudié plusieurs auteurs de tous bords, crudivores ou omnivores ou cuit ou cru, ceci, cela. Il y a une sorte d'unanimité, même chez les végans, de proposer quand même, alors les végans et les végétaliens vont vous parler surtout des fruits, des légumes et puis bon, des protéines végétales, ceci, cela, il n'y a pas de problème, mais quand même, ils préconisent plutôt le cuit, au moins le premier mois de la diversification. Pourquoi le cuit ? Parce qu'en fait, un bébé ne peut pas digérer la cellulose. La cellulose, il ne pourra la digérer qu'au dixième mois au moins, neuvième ou dixième mois. Donc, on peut lui donner soit du cru, du cuit, alors là, la cellulose est cuit, soit du jus de légumes. Ah, vous y voilà. Il sera mélangé avec quelque chose, par exemple, avec du lait. Voilà. Mais oui, là, ça peut aller. C'est quand même possible de commencer une diversification en restant dans du cru si on se débarrasse quelque part de la cellulose, c'est-à-dire si on commence la diversification par des jus de légumes. Oui, alors, jus de légumes, on est bien d'accord, c'est une cuillère, par exemple, de jus de carottes qui est un gère régulée. Voilà. La pomme, la pomme. Voilà. Mais on sait que le système digestif d'un bébé, il mature avant, pendant deux ans. Donc, il n'a pas tous les diastases, tous les enzymes nécessaires. Donc, on ne peut pas brûler les étapes, soi-disant, par idéologie, parce que c'est bien la nature à fait, il y a des vitamines. Voilà. D'ailleurs, quand on donne, on fait une compote, on enlève la peau, on enlève les pépins, on enlève tout ça, on lui donne que, et ça, c'est cuit à la vapeur, et là, c'est mixé. Voilà. Et ensuite, une petite cuillère, cette petite cuillère de légumes cuits, on peut l'amplifier avec une demi-cière de jus de tarot, par exemple. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, mais la préconisation, c'est attention au fil. Ensuite, en ce qui concerne les céréales, on peut les introduire à partir de six mois, de l'acte de six mois, et les céréales qui contiennent du gluten, il vaut mieux attendre le septième mois. Voilà. Donc, six mois les céréales, septième mois le gluten, et ensuite, huitième mois, neufième mois, on peut rentrer, après, ça peut être... Alors, les œufs, alors les œufs, ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en penser. Beaucoup d'auteurs préconisent uniquement le jaune et cuit. Voilà. Alors, est-ce qu'un bébé ne serait pas capable de manger du jaune ? Alors, le blanc, ça, c'est sûr qu'il ne peut pas le manger, et l'adulte non plus, parce que le blanc qui est cru contient un enzyme qui s'appelle l'abutine et qui empêche son assimilation, ça, je suis d'accord. Donc, le blanc, on n'en parle pas. Le jaune, cru, on en donne à des adultes qui sont juste... qui viennent juste d'être opérés, c'est très digeste. Beaucoup d'auteurs disent qu'il ne faut pas donner du jaune d'œuf avant 8-10 mois. Ça, c'est discutable, je pense, mais pour un végétarien, alors, pas pour un végétarien. Mais par contre, nous, ce qu'on a expérimenté chez nous, c'est que la façon de consommer l'œuf idéale, c'était à la coque. Oui, voilà. Soit c'est le jaune d'œuf qui est pris et qui est mis sur la salade ou qui est mis dans la compote, en fait. Soit c'est l'œuf à la coque et en plus, les enfants, généralement, adorent l'œuf à la coque. Mais par contre, c'est quand même surprenant de voir tous ces ouvrages et ces recherches et moi, je ne mets pas en doute. Et c'est surprenant de se retrouver dans une position où tu expérimentes quelque chose qui n'est pas comme ça parce que, par exemple, nous, les céréales qu'on a données à Zia, c'était très, très, très tard. C'était, je pense, vers 2 ans et c'était parce qu'à l'extérieur, c'était, c'était notre compromis social. C'est-à-dire que quand on va dans la famille ou des choses comme ça, forcément, s'il y a des pâtes ou s'il y a du riz, bon, les gens font attention à la qualité des pâtes que c'est et au riz que c'est, mais on ne va pas dire non, tu n'en manges pas. Donc, elle en mange, elle se régale, mais on a attendu vachement longtemps pour introduire les céréales parce que, parce que pour moi, vraiment, les céréales et même dans le régime végétarien, c'est une aberration de manger, tu mangerais de la colle à la cuillère, pour moi, c'est la même chose. Oui, ça, c'est, on pourrait parler de tout ça, mais en tout cas, un enfant de 6 mois, 7 mois, au niveau des diastases, il peut digérer les céréales, après, on pourra discuter de la justesse ou pas. Moi, il y a des choses sur lesquelles je trouve que on peut vraiment affirmer les choses parce qu'on est sûr et puis d'autres, pourquoi ne pas introduire du jeûne d'œuf, pourquoi lui donner un œuf dur qu'à 8 mois, pourquoi pas un œuf à la coque, ça, je me pose la question sur la justesse de la chose. Beaucoup d'auteurs n'encouragent pas à prendre du jus des légumes avant 7-8 mois alors que le jus des légumes incorporés avec une potée, ça pourrait très bien aller. Donc là, je ne suis pas forcé, c'est pour ça, je suis quelqu'un qui est critique dans le sens que j'exerce une réflexion sur tous les points et j'essaye de voir la justesse ou quoi. Moi, je ne détiens pas la vérité, j'essaye toujours de m'en rapprocher parce que je sais qu'il y a des choses qui sont consciemment fausses, des choses qui sont consciemment justes et des choses dont on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou juste et ça, il faut l'expérimenter. Voilà. La chose que j'ai pu retenir, tu vois, ce n'est pas du tout, moi, j'ai pris un chemin qui est le mien et qui me convient mais par contre, la chose que j'ai expérimenté et qui me semble, moi, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que ce n'est pas parce que nous, on a fait comme ça avec notre fille que ça va correspondre à notre enfant et le truc sur lequel on se rejoint, c'est quand tu parles d'horloger, c'est que pour moi, il est impératif, essentiel et ça doit être le point de départ de tous les parents, c'est-à-dire de regarder comment eux, comment leur horloge intérieure fonctionne en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui est adapté parce que chaque horloge est différente et que la façon dont ils vont vivre leur alimentation ne peut pas être recopiable ou ils ne peuvent pas la prendre de quelqu'un d'autre. Voilà. qu'avec tes convictions mais que ces convictions-là s'adaptent, en fait, c'est toujours pareil, c'est la différence pour moi entre quelque chose qui est sectaire et quelque chose qui est engagé, c'est que l'engager, c'est que tu vas dedans et que ça t'inspire et quelque chose qui est sectaire, c'est toi qui dois t'adapter et qui doit te renier pour coller à une image. C'est ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tes propos. Je voulais juste faire une précision. Autant, j'ai dit tout à l'heure que pour le végétalien adulte, la supplémentation était facultative s'il avait une bonne digestion. Par contre, un végétalien, un bébé végétalien, je pense que c'est incontournable le fait de le supplémenter en vitamine B12 parce qu'il n'a pas une flore nécessaire et d'ailleurs, à 4 mois, 5 mois, il ne peut pas digérer les cellulose encore. Donc oui, pour un bébé, il faut le supplémenter en vitamine B12, ça c'est sûr. Ensuite, on peut voir qu'il y a deux vitamines qui peuvent être discutables. On voit qu'il y a beaucoup de bébés, même omnivores, qui ont des carences en vitamine B. La vitamine B est souvent carencée chez beaucoup de bébés. donc une vigilance pour la vitamine B, mais ce n'est pas obligatoire. Mais pour la vitamine B12, il faut le supplémenter. Mais dans ces cas-là, ce serait quoi comme supplémentation ? Alors, pour la vitamine B12, j'avais relevé une information. La vitamine B12, il y en a qui proposent de le supplémenter. J'avais même relevé les quantités et le produit. Alors moi, il y a un produit que j'aime bien, la vitamine B12, c'est ultra-végant B de chez Holistica. Après, on peut trouver d'autres formules, mais on vend des petits comprimés pour... Voilà, alors il y a un médecin qui propose un quart de comprimé de VEG1, VEG1, écrasé dans une cuillère à soupe de compote chaque jour, de vitamine B12. Voilà, ça, c'est vraiment important. Moi, je ne suis pas trop pour les supplémentations de boudoir, mais pour le végétalien, le bébé végétalien, ça, à mon avis, c'est tout à fait compliqué. Il ne faut pas faire l'impasse. Comment ? Il ne faut pas faire l'impasse. Ah, non, 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 pas du tout. Parce que le bébé ne pourra pas la synthétiser au niveau de sa flou intestinale. Ça, c'est... On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est ce qui est intéressant. Toi, tu penses que la vitamine B12, on n'est pas obligé de la supplémenter ? Ah, moi, ce n'est pas que j'ai une opinion dessus ou pas, c'est que nous, on n'a pas supplémenté ZIA et ZIA est en parfaite santé. Mais est-ce que... Oui, mais est-ce que vous avez en avisé sa vitamine B12 ? Mais elle n'est pas végétalienne cuite. Voilà. Et elle n'est pas végétalienne stricte. C'est-à-dire que nous, il y a les œufs à la coque. Ah, voilà. Voilà, il y a le pollen. Oui, oui, mais les œufs amènent de la vitamine B12. Il y a le pollen. Il y a, je répète encore une fois, ce n'est pas que j'ai des actions dans les algues, mais il y a les algues au quotidien. D'accord. Il y a les graines germées introduites très tôt et puis on a un mode de vie qui fait que, les trois quarts du temps, on est dehors, quoi. On est dehors, on est en mouvement. Moi, c'est une autre histoire de carence. Je ne suis pas scientifique, mais pour moi, ces histoires de carence, intuitivement, c'est quoi ? C'est bien notre mode de vie, c'est qu'on est enfermé, c'est de l'air conditionné, c'est tout ça, c'est qu'on n'est plus en contact avec la Terre, sans parler non plus d'idéologie, toujours pareil. Je ne vais pas mettre… Mais ton bébé, ce n'est pas un végétalien pur. C'est un… Il est plutôt végétarien puisqu'il mange des œufs. Pas. Les œufs, elle en a mangé de pas et puis de toute façon, ce n'est pas végétalienne, c'est alimentation vivante. Donc, c'est du miel, c'est du pollen, c'est tout ça, tu vois. Mais je trouve ça intéressant, justement, tu vois, de moi d'avoir expérimenté quelque chose qui fonctionne. Elle a 4 ans, elle est en parfaite santé, on ne peut pas dire qu'elle ait des retards quels qu'ils soient et puis au niveau maladie, pareil, mais pas de carence au niveau des cheveux, de la peau, enfin tout ce que tu veux. Non, mais c'est très possible. Déjà, on est bien d'accord, c'est pas une part végétalienne pure, elle est végétarienne plutôt. C'est un allaitement long. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un allaitement derrière, s'il y a des carences alimentaires, les carences sont comblées grâce au lait maternel qui contient la vitamine B12. Ah, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on n'est pas en phase directement avec un régime pur végétalien. et puis bon, heureusement pour les parents qui ont une sorte d'assurance grâce au lait maternel, autant, enfin, s'ils allaient, parce que s'ils leur donnent du lait maternisé, c'est pas toujours aussi évident. Non, pour moi, c'est quand on avait commencé à discuter ensemble hors caméra et qu'on commençait à échanger ensemble, moi, ce qui me semblait important, c'est que, et c'est ce que je dis aux mamans que j'accompagne, c'est que te lancer dans l'alimentation, moi, je n'appelle même pas de faire végétalienne puisque nous, c'est vraiment vivant, c'est avec une majorité de crues, oui, à partir du moment où l'allaitement est quand même le plus gros pilier. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que grâce à l'allaitement, s'il y a des petites carences nutritionnelles, elles seront comblées grâce à l'allaitement. C'est-à-dire allaitement long et quand j'appelle allaitement long, pour moi, 6 mois, ce n'est pas suffisant puisque 6 mois, c'est le début de la diversification, c'est allaitement long, c'est minimum un an et ensuite de ça, pour moi, l'allaitement idéal, ce serait justement jusqu'à ce que le microbiote de l'enfant soit mature et ensuite, évidemment, c'est introduire des choses mais pour moi, une alimentation végétalienne, par exemple, cuite, n'a aucun sens parce qu'il ne faut rien puiser dedans et forcément, il faut la complémenter. Donc, on voit bien que par rapport à ce que tu dis, il y a encore des nuances parce qu'il y a les végétaliens, il y a les végétaliens et dans les végétaliens, il y a ceux qui leur donnent du cuit et du cru et il y en a qui, comme toi, qui sont végétaliens, cru d'ivore et donc, c'est encore un autre style alimentaire parce que, alors, en effet, chez un végétalien, cru d'ivore, l'alimentation a une densité nutritionnelle plus forte parce qu'il n'y a pas de cuit. Par contre, attention à une introduction pas trop rapide parce que l'acidulose n'est pas digérée. N'oublions pas que le système digestif est mature après deux ans. Voilà. Et il y a... Les informations qui sont super importantes. Moi, ce que je vais faire, en fait, si tu veux, c'est sous la vidéo. Je vais re-regarder la vidéo et je vais vraiment mettre, tu vois, les points importants, c'est-à-dire la maturité du microbiote, les étapes dont tu parles, le faire attention à la cellulose et toutes ces choses-là, tu vois. Voilà. Et il y a une chose que je voudrais préciser qui est un peu la pierre d'achoppement de beaucoup de végétaliens, voire végétariens. C'est... Ah oui, excusez-moi. C'est l'histoire du soja. Alors... Ah oui. Du soja. Alors, on ne va pas en discuter deux heures, je vais juste donner mon avis. Voilà. Parce que là, j'ai fait énormément de recherches par rapport au soja. Je suis allé voir des scientifiques qui m'ont dit qu'ils déconseillaient le soja, d'autres qui disent qu'ils jurent que par le soja. Et puis après, il y a les expériences qui sont faites. Personnellement, je pense que le soja, les gens qui veulent, pas réhabiliter, mais qui veulent faire passer le soja comme un aliment neutre, disent, eh bien, en fait, le soja contient des nutriments qui sont peut-être antithédiologiques, mais comme n'importe quel autre légumineuse ou aliment. Eh bien, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, en effet, le soja contient des phytosexpogènes comme le trèfle, comme beaucoup d'autres plantes ou oléagineux ou légumineuses. Ceci dit, ce qui fait la spécificité du soja, c'est sa forte concentration. Je crois qu'il contient 200 fois plus de phytosexpogènes que la majorité des autres légumineuses. Ce qui fait que j'ai vu des expériences où une maman a bu un litre de lait tous les jours pendant les neuf mois. Résultat des courses, son bébé est né avec un litre de pénis. Et d'autres mamans qui ont bu trop de lait, eh bien, en fait, le médecin Henri Joyeux, le sojaïrologue, il expliquait qu'il a rencontré un bébé, enfin, un enfant de sa puissance qui avait les seins aussi beaux qu'un enfant d'adolescent. Et en fait, il a commet trop de produits au soja qui a demandé de supprimer les produits au soja et tout est rentré dans l'eau. Donc, les oestrogènes, les phytosexpogènes, quand ils sont trop concentrés, proposent des dérèglements hormonaux qui peuvent être très graves. Donc, dire que le soja, on peut, de l'être soja, on peut, il est très conseillé chez les végétaliens et ça, par contre, personnellement, je ne valide pas cette approche. Tout à l'heure, je donnais la recette de Robert Masson qui propose du soja un tiers, un tiers, un tiers avec du lait de vache, de chèvre, de produits avec de l'eau. Là, ce n'est pas pareil parce que le lait de vache, le lait de soja est dilué dans ce moment-là. Et quand on donne du lait pur de vache, de soja, ça pose de très peu de même. Donc, moi, personnellement, je mets en garde les marquins par rapport des deux soja. Oui, nous, on n'en consomme pas du tout. Par contre, nous, ce qu'on aime bien, c'est tout ce qui est le lait de souché. C'est quoi ça ? Le lait de souché, tu sais, c'est la petite tubercule qui est de la même famille que le curcuma et le gingembre. Et en fait, ça a un taux glycémique qui est très, très faible. Par contre, ça a vachement de bons cancras. On va devoir arrêter. Alors, juste avant d'arrêter, la conclusion. Oui, voilà, il y a une chose qui est très importante, c'est pour un bébé, essayer de lui donner une alimentation sans additifs. Il ne faut pas rajouter de sucre, il ne faut pas rajouter de sel, déjà nous-mêmes, et il ne faut pas acheter d'aliments, même bio, qui tiennent de l'amato-destrine, des sucres inversés, des modifications au niveau des sucres, etc. Il faut lui donner des aliments bruts et sans rajouter du sel, du sucre, de ceci, de cela, parce que ça va le conditionner plus tard et favoriser les prises de poids et les addictions. Voilà. Super, écoute, moi je te remercie vraiment pour ta disponibilité et pour toutes ces infos précieuses que tu nous as communiquées. J'essaierai sous la vidéo de faire un espèce de résumé des points importants et que je te ferai valider avant pour voir si j'oublie des choses. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse deux, trois supplémentaires sur d'autres thèmes mais qui tournent toujours autour de l'allaitement de l'enfant et tout ça. Et je voulais aussi finir en disant que dans pas très longtemps, il y aura une école. L'école que je vais faire ? Oui, avec des modules qui sont extrêmement innovants et intéressants. Oui. Voilà. En parlant de modules, je te remercie de faire cette précision. Je vais faire un module où je vais proposer un cours où il y aura l'alimentation avant la conception qui est très important. On devrait s'y intéresser un an avant la conception et pour l'homme et pour la femme. Ensuite, je vais faire un cours pour les neuf mois. ensuite, il y aura un cours pour cette période de six mois d'allaitement avec toutes sortes de nuances et ensuite, des déclinaisons alimentaires pour la diversification alimentaire que l'on soit un bébé omnivore, un bébé végétalien, un bébé végan, un bébé crudivore. Il y aura énormément de déclinaisons et en fait, ce sera un dossier très complet qui assurera toute cette approche de A à Z. Ça, c'est super. Moi, ce que je trouve chouette dans cette vue que ce sera par des modules, c'est-à-dire que même sans parler de vouloir devenir naturopathe, c'est bien si, par exemple, on se pose la question de comment on va alimenter son enfant, de suivre ce module-là parce que quand on disait que le problème de ces alimentations-là, c'était souvent un manque de connaissances, tu mettras à disposition ces connaissances-là. Oui. En fait, mon école fera des formations diplômantes et des formations au grand public à la carte pour les mamans, pour les parents d'élèves, etc., il y aura le module de nutrition, micro-nutrition et entre autres, il y aura le module pour la maternité avec toutes ces étapes. Ça te va si on s'arrête là ? Très bien. OK. Écoute, je te remercie. À bientôt, Eric. Merci, Aurélie. Ciao, ciao. Ciao.